Il faut savoir que les péchés et désobéissances entraînent nécessairement des méfaits et ces méfaits sur le coeur sont semblables aux méfaits du poison sur le corps en fonction de leur degré de nuisance existe-t-il en ce bas monde et dans l'au-delà un mal ou une maladie sans que leur cause ne soit les péchés et désobéissances qu'est ce qui a fait sortir les parents adam et eve adam et noah du et adam et hawa du paradis la demeure des délices de la joie et du bonheur pour la demeure des douleurs tristesse et malheur les péchés et désobéissances qu'est ce qui a fait sortir iblis du royaume des cieux a provoqué son bannissement et sa malédiction a déformé son apparence en son fort intérieur pour la plus immonde et la plus hideuse des apparences et des forts et par la malédiction la beauté par la laideur le paradis par un feu flamboyant la foi par la mécréance le soutien de l'allié est digne de louanges par la plus grande des inimitiés et dimension et dissension naam les péchés les péchés les désobéissances qu'est ce qui a noyé tous les habitants de la terre au point que l'eau dépasse le sommet des montagnes péché et désobéissances qu'est ce qui a déchaîné la tempête contre le peuple de ad au point de les jeter sans vie au sol comme s'ils étaient des troncs de palmiers morts et qui a détruit tout ce qu'elle rencontrait parmi les demeures leurs champs leur culture et leurs bêtes au point qu'ils deviennent un exemple pour les communautés jusqu'au jour de la résurrection les péchés les désobéissances qu'est ce qui a envoyé contre le peuple de famoud le cri qui leur déchira le coeur et la poitrine si bien qu'ils moururent jusqu'au jour dernier les péchés et désobéissances qu'est ce qui a élevé la cité de l'autre au point que les anges entendent les aboiements de leurs chiens puis il la retourna sur eux la mettant sans dessous dessous les faisant ainsi tous périr puis des pierres tombait du ciel se sont abattus sur eux et ils ont subi un ensemble de châtiments qu'aucun autre peuple n'a subi il en est de même pour leur sembable et leur châtiment n'est pas loin des injustes qu'est ce qui a envoyé un nuage au peuple de chouaïb et lorsqu'il parvint au dessus d'eux il fit pleuvoir sur un feu flamboyant péché et désobéissance qu'est ce qui a noyé pharaon et son peuple dans la mer plus leur âme ont été portés vers l'enfer ainsi leurs corps ont été noyés et leurs âmes consumés péché et désobéissance qu'est ce qui a englouti caroun sa demeure ses biens et sa famille péché et désobéissance qu'est ce qui a entraîné à la perte les peuples après nous en leur faisant subir différents châtiments et les détruisant totalement péché et désobéissance qu'est ce qui a amené à la perte le peuple de yacine par le cri qui les a détruisit jusqu'au jour dernier péché et désobéissance qu'est ce qui a envoyé aux enfants d'israël un peuple puissant extrait de les deux extrait entrant dans les demeures tuer les hommes faisait prisonnière et prisonnier les enfants et les femmes brûler les maisons et piller les biens puis il les envoya contre une seconde fois il est détruisit et s'opposait à tout ce qu'il pouvait péché et désobéissance qu'est ce qui a envoyé contre ces différents châtiments parfois la mort l'esclavage et la destruction des demeures d'autres fois par l'iniquité des rois d'aucuns par la transformation en singe et en porc et bien d'autres encore car le seigneur a juré jalla wa'ala la yabasanna alayhim ila yawmil qiyamati man yassoumuhum sou al-adhab inna rabba il enverra contre celui qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection en vérité ton seigneur est pront à punir mais il est aussi pardonneur et miséricordieux n'aham allahu ta'ala jalla wa'ala a menacé ceux qui lui désobéissent il enverra contre celui qui les imposera qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection en vérité ton seigneur est pront à punir mais il est aussi pardonneur et miséricordieux ibnu masouda radiallahu anhu rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit méfiez-vous des péchés mineurs que l'on néglige à tort car ils s'amassent dans la balance des oeuvres jusqu'à causer la perte de leurs auteurs de leur auteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illustre ensuite ses propos en citant comme exemple le cas d'un groupe de voyageurs qui se serait arrêté sur une terre aride pour camper lorsque l'heure du souper arriva les voyageurs se mirent à rechercher des bris des brindilles de bois pour faire un feu chacun ramena une brindille dont ils formèrent un tac ils allumaient ensuite ils purent ainsi préparer leur souper qui fut qui fut cuit à point ceci est à l'est assimilable à l'assemblage à l'accumulation de péchés mis les uns sur les autres anas ibn marika radiallahu a dit vous commettez des actes qui à vos yeux sont plus insignifiants qu'un cheveu alors que nous les considérions à l'époque du messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam comme des actes menant à la perdition abdallah ibn omar radiallahu anhu rapporta que le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une femme a été châtie en raison d'une chatte qu'elle a emprisonné jusqu'à ce qu'elle meurt et ainsi elle est entrée en enfer elle ne lui donnait ni à manger ni à boire et ne la laissait pas non plus sortir manger des petites bêtes des insectes naham al foudal ibn iyad radiallahu anhu wa rahimahullah a dit plus le péché te semble petit plus il est grand auprès d'allah et plus il te paraît grand plus il est petit auprès d'allah on rapporte qu'allahu ta'ala révéla moussa oh moussa la première de mes créatures qui mourut fut iblis car il m'a désobéi et je considère celui qui me désobéit parmi les morts naham abu hararata radiallahu anhu rapporte que le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le croyant commet un péché on inscrit un point noir dans son coeur s'il se repend cesse et implore le pardon son coeur est poli de ce point noir mais s'il persiste cela continue jusqu'à recouvrir tout son coeur c'est la rouille mentionnée par allahu ta'ala fi kitab il karim non une rouille recouvre plutôt leur coeur en raison de ce qu'il commettait naham à chaque péché commis un point s'ajoute dans son coeur dans le coeur du serviteur et ainsi de suite les points noirs s'accumulent les uns les autres naham et les péchés et les péchés les points noirs ont un énorme impact un énorme laisse d'énormes traces dans le coeur et ce hadith mentionné est un immense hadith en ce qui concerne la clarification la clarification des péchés c'est à dire l'impact les traces que laissent les péchés dans le coeur du serviteur toutefois que le serviteur aura commis un péché il y aura une trace dans son coeur naham il y aura une trace dans son coeur comme nous le mentionne allah subhanahu wa ta'ala fi kitab il karim non une rouille recouvre plutôt leur coeur en raison de ce qu'il commettait naham hudaifah radiyallah anhu a dit lorsque le croyant commet un péché on inscrit un point noir dans son coeur jusqu'à devenir jusqu'à devenir comme une brebis noire aux taches rouges et ce hadith est assimilable au hadith précédent abdallah ibn mas'houda radiyallah anhu rapporte le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ô membres de la tribu de coraïj vous êtes les plus dignes de cette chose tant que vous ne désobéissez pas allah si vous obéissez allah il enverra vers vous des gens qui vous briseront comme on brise ce bâton puis il brisa son bâton qui était pourtant blanc et solide ceci est la cause ceci ce châtiment est la cause de la désobéissance allah naham le fait d'être brisé allah les brisera ceci est la cause et le châtiment de la cause de la désobéissance et des péchés wahb rapporte le seigneur dit aux enfants d'israël si on m'obéit je suis satisfait et si je suis satisfait je bénis et ma bénédiction est sans fin si on me désobéit je me courousse et si on me courousse je maudis et ma bénédiction parvient jusqu'au septième enfant naham les ulama ont rapporté que ceci est un récit que ceci est un récit est un récit des gens du livre naham ceci est un récit du genre du livre et le point témoin de ce récit c'est que la désobéissance amène la colère d'allah et la colère d'allah amène à la perdition amir rapport aïcha radiyallahu anhu écriva radiyallahu anha écrivia mu'awiyah si le serviteur désobéit allah celui qui le louait le blamera si le serviteur désobéit allah celui qui le louait le blamera les ulama ont dit c'est à dire les croyants les croyants le blâmeront pour sa désobéissance et ses péchés et non les désobéissants et les pécheurs naham abu darda radiyallahu a dit que l'homme prenne garde à être maudit par le coeur des croyants d'où il ne s'attendait pas sais-tu de quelle manière l'homme s'isole pour désobéir à allah mais allah place son aversion dans le coeur des croyants d'où il ne s'y attendait pas naham et ce récit a un hadith qui vient qui vient témoigner naham de son sens naham et ce hadith est mentionné par les ulama naham ce hadith c'est lorsqu'allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur aime son adorateur il dit à djibril au ciel j'aime un tel et lorsqu'allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas déteste un parmi ses serviteurs il dit à djibril qui lui-même djibril transmet sur la terre transmet naham transmet qu'allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'est pas satisfait naham de ce serviteur abu darda radiyallahu a dit que l'homme prenne garde à être maudit par le coeur des croyants d'où il ne s'attendait pas sais-tu de quelle manière l'homme s'isole pour désobéir à Allah mais Allah place son aversion dans le coeur des croyants n'attendait pas naham c'est-à-dire qu'il est obligatoire aux croyants de s'éloigner des péchés pour ne pas que dans le coeur des pour ne pas que dans le coeur des croyants il y ait une haine une blâme un blâme naham l'imam ahmed rapporte que lorsqu'Ibn Sérine fut endetté cela préoccupa et il dit cela le préoccupa et il dit je sais que ces soucis viennent d'un péché que j'ai commis il y a plus de 40 ans naham je sais que ces soucis viennent d'un péché que j'ai commis il y a plus de 40 ans naham les ulama nous disent à propos de ce récit de l'imam ahmed naham nous disent qu'il n'est pas obligatoire que le châtiment d'un péché soit instantané mais que le châtiment peut intervenir plusieurs années après ou alors au jour de la résurrection il est un point subtil et là nous voyons dans ce récit un point subtil c'est que les célèbres les pieux prédécesseurs avaient peur des péchés naham ils avaient peur des péchés il est un point subtil sur lequel les gens font terreur concernant les péchés qui est qu'il n'envoie pas de conséquences sur le moment alors que les conséquences peuvent tarder et être oubliées le serviteur pensant ainsi qu'il ne sera pas sali après cela comme il est dit si un mur n'est pas couvert de poussière en s'effondrant il ne sera plus couvert de poussière par la suite naham gloire à Allah combien on périt à cause de cela combien cela a-t-il fait disparaître de bienfaits combien cela a-t-il provoqué de châtiments combien sont nombreux ceux qui sont trompés par cela parmi les savants et les élites sans parler des ignorants cet homme trompé ne sait pas que le péché détruit même après un long moment de la manière que le poison détruit ou qu'une blessure mal soignée finit par avoir par détruire la personne Abou Darda a dit Adorez Allah comme si vous le voyiez Considérez-vous parmi les morts Sachez que ce qui est minime et vous suffit est meilleur que ce qui est considérable et vous amène à la transgression et sachez que la bonté ne s'use et que le péché ne s'oublie naham Ceci est utile pour le serviteur de se rappeler de la mort Lorsque tu te couches n'attends pas le matin et lorsque tu te lèves n'attends pas le soir naham Ils ont désobéi à Allah et Allah les a oubliés De la même manière que le péché a des conséquences à long terme il en a à court terme Ainsi Suleymane Thaymi a dit Lorsque commet un péché en secret et se lève en emportant l'humiliation L'homme commet un péché en secret et se lève en emportant l'humiliation Naham La trace du péché peut avoir un impact plus tard et non sur le moment même Yahya Ibn Mu'ad al-Razi a dit Je m'étonne de l'homme doué de raison qui dit dans son invocation Oh Allah ne réjouis pas l'ennemi à travers moi Puis qui réjouit lui-même tous ses ennemis On lui dit On lui dit Il demanda de quelle manière Il répondit Il désobéia Allah et il réjouit ainsi au jour de la résurrection tous ses ennemis Naham Le rappel de la mort est une réforme pour le cœur Un des célèf un jour prit un pécheur et le conduit devant les tombes Il lui dit Regarde si tu étais à leur place Qu'est-ce que tu voudrais ? Il dit Je souhaiterais qu'Allah me fasse revenir dans ce bas monde pour oeuvrer autrement que maintenant Maintenant On lui dit Maintenant tu es dans ce bas monde Alors fais ce que tu souhaites Oeuvre Cheikh Abdel Razak Hafizahullah rapporte un récit Un étudiant lui rapporta qu'il était en contact avec un prêcheur en Afrique très motivé et très impliqué dans la darwa le prêche dans la voix d'Allah Il préparait de nombreux projets de biens avec un programme pour le ramadan des cours etc Mais l'étudiant mourut avant d'atteindre le ramadan Naham L'étudiant mourut avant d'atteindre le ramadan Nuhm n'a dit Celui qui trahit Allah en secret Allah le dévoile en public Naham Il a dit Celui qui trahit Allah en secret Allah le dévoile en public Et en ce qui concerne les conséquences immondes des péchés En ce qui concerne les conséquences immondes des péchés les péchés ont des conséquences immondes blâmables néfastes au cœur et au corps Ici bien Ici bas et dans le delà que seul Allah connaît parmi ces conséquences La science La privation de la science de la connaissance Naham La science est une lumière qu'Allah envoie dans le cœur Et la désobéissance éteint cette lumière Quand El Shafi'i s'est assis devant Malik et qu'il s'est mis à réciter L'imam Malik fut impressionné par sa grande perspicacité L'étendue de son intelligence et sa compréhension parfaite Il lui dit alors Je vois qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière Ne l'éteint pas par les ténèbres des péchés Naham La science est une lumière qu'Allah met dans le cœur du serviteur Et la désobéissance éteint cette lumière Naham Combien de gens Combien de gens Ont mis entre eux et la connaissance Naham Combien de gens S'est initié entre eux et la connaissance Ce sont initiés entre eux et la connaissance Les péchés et les désobéissances Les péchés viennent interdire L'acquisition de la connaissance Naham Les péchés se mettent entre la personne et la science Les péchés se mettent Se mettent entre la personne et la bonne compréhension Et les péchés se mettent aussi Entre la personne et sa mémorisation Naham Toutefois que la personne s'approche de la science, ses péchés l'en interdisent, l'en privent. Et parmi les méfaits de la désobéissance, la privation de la subsistance. Même si la personne a de la subsistance, elle sera privée de la baraka des bénédictions de cette subsistance. La privation des richesses. Comme il est rapporté, l'homme est privé de richesses en raison d'un péché qu'il commet. De la même façon que la crainte d'Allah amène ses richesses, dès laisser cette crainte amène la pauvreté. Il n'y a pas meilleur pour obtenir les bienfaits d'Allah que de ne renoncer au péché. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran. Et celui qui craint Allah, Allah lui ouvra. Lui fera une ouverture. De là où il ne s'y attend pas. Et il le rétribuera. Celui qui craint Allah. Il lui fera une bonne issue. Il donnera sa subsistance. De là où il ne s'y attend pas. Naham. Cela nous indique, dans ce verset, que la piété apporte la subsistance en abondance. Et que de délaisser la crainte d'Allah et la piété envers Allah, subhanahu wa ta'ala, apporte la pauvreté. Naham. Parmi les causes qui mènent au péché aujourd'hui. Naham. Shikha Abdelazah Kalbadar nous donne une information. Nous donne une information, une nouvelle calamité qui a atteint la communauté. Naham. Il nous parle du portable et des méfaits du portable et de cette calamité qui est apparue. Ceci est une immense calamité, nous dit le shir. Ceci est une immense, une très grande calamité qui est entrée dans le cœur des croyants qui avaient un cœur pur. Naham. Beaucoup de choses néfastes et très dangereuses et destructrices sont rentrées par le billet du portable, du téléphone portable dans le cœur de ceux qui avaient le cœur pur et qui les ont souillés. Naham, le portable, le portable qui a souillé les gens qui avaient un cœur pur avec ses grands méfaits. Naham. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et le shir nous dit, et le croyant obligatoirement doit se repentir et doit se retourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nettoyer et pour venir purifier son cœur. Et il doit faire les causes pour s'éloigner de toutes choses qui le mènent, qui le mènent à la perdition. Et le portable en fait partie. Et le shir nous dit, et j'ai été informé que beaucoup de gens en ce qui concerne ce hadith, le hadith du point noir qui vient s'ajouter dans le cœur à chaque fois que la personne fait un péché. Par le billet du portable, du téléphone portable, ces gens ne se sont pas contentés seulement de prendre des points noirs. Mais certains, certains ont changé de religion. Certains ont apostasié par la cause du portable, par le billet du portable. Naham, certains sont rentrés dans ce qui est interdit parmi les passions et les désirs et les maladies et les grandes calamités, les immenses calamités. Jusqu'à quand, jusqu'à quand la personne sera bernée et jusqu'à quand la personne sera attachée à des choses qui lui sont nuisibles, qui ne laissent pas, que la personne ne se laisse pas emmener jusqu'à être perdue. Naham. Et parmi les conséquences immondes et néfastes des péchés, la solitude que le pécheur éprouve en son cœur vis-à-vis d'Allah. Et cette solitude ne vaut aucun plaisir, et même si on réunissait tous les plaisirs, il ne vaudrait pas cette douleur et cette solitude qu'éprouve le serviteur. Et ne peut ressentir cela que celui dont le cœur est vivant. Et la blessure ne cause aucune douleur au mort, à celui dont le cœur est mort. Naham. Il y a les cœurs vivants, il y a les cœurs malades et il y a les cœurs morts. Ainsi, si on ne délaissait les péchés que par précaution pour ne pas que survienne cette solitude, il conviendrait à l'homme censé de les délaisser. Un homme s'est plaint à un sage de cette solitude qu'il éprouvait, et il lui dit « Si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, délaisse-les si tu veux, et recouvre ton bien-être. Il n'y a pas plus amer pour le cœur que la solitude du péché en conséquence d'un péché. Qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous vienne en aide. Amin. La solitude éprouvée vis-à-vis des gens, surtout des gens de bien, dont le pécheur se sent éloigné. Plus cette solitude s'intensifie, plus il s'éloigne d'eux et de leur présence. Il est privé de la bénédiction émanant de leur fréquentation et se rapproche du parti de Satan à mesure de son éloignement vis-à-vis du parti du miséricordieux. Cette solitude s'intensifie jusqu'à s'ancrer de sorte qu'il la ressente envers sa femme, ses enfants, ses proches et même envers lui-même, au point de ne plus pouvoir se supporter. C'est pour cela que le désobéissant ne profite pas des assises, des gens de bien, des gens de science, des gens du rappel. Naham. Un pieu prédécesseur a dit « Je désobéis à Allah et j'envoie les conséquences dans le comportement de ma monture et de mon épouse. » Naham. Et aussi parmi les méfaits néfastes, immondes et les conséquences des péchés et les difficultés dans toutes ces entreprises. Naham. Il n'entreprend rien sans trouver les portes fermées ou que cela lui soit rendu difficile. Lorsqu'on craint Allah, il facilite toutes choses, mais si on ne le craint pas, il les rend difficiles. Waman yattaq illa yaj'allahu makharaja, wa yarzuku min haithu yalla yahtasib. Waman yattaq illa yaj'allamruhu yusra. Naham. Les difficultés dans toutes ces entreprises, il n'entreprend rien sans trouver les portes fermées ou que cela lui soit rendu difficile. Lorsqu'on craint Allah, il facilite toutes choses, mais si on ne le craint pas, il les rend difficiles. Par Allah, il est étonnant de voir comme toutes les portes du bien et des bienfaits sont fermées aux serviteurs désobéissants. Et combien il est difficile d'y parvenir sans qu'ils en connaissent pour autant les raisons. Parmi les méfaits des péchés, les difficultés. Il veut entrer, il trouve la porte fermée et cela est la conséquence des péchés. Naham. Les ténèbres qu'il ressent réellement dans son cœur. Parmi les conséquences immondes des péchés, les ténèbres qu'il ressent réellement dans son cœur. Et qu'il perçoit comme une nuit obscure. Les ténèbres des péchés recouvrent son cœur comme l'obscurité recouvre sa vue. L'obéissance à Allah est la lumière et la désobéissance. Et la lumière est la désobéissance ténèbre. Naham. Et plus ces ténèbres s'épaississent, plus le désarroi du serviteur augmente jusqu'à tomber dans les innovations, les égarements et les actes menant à la perdition. Sans qu'il ne s'en rende compte, il est comme l'aveugle qui sort seul dans la nuit noire, sans personne pour le guider. Ces ténèbres s'intensifient jusqu'à apparaître dans le regard. Puis tout le visage est de devenir une noirceur que tout le monde peut voir. Ibn Abbas a dit, la bonne action est lueur sur le visage. Lumière dans le cœur et l'élargissement des richesses. Force du corps et amour dans le cœur des hommes. La mauvaise action est une noirceur sur le visage. Ténèbres dans le cœur des hommes. La mauvaise action est une noirceur sur le visage. Ténèbres dans le cœur. Faiblesse du corps, diminution de la subsistance. Et haine dans le cœur des hommes. Si la piété apporte la facilité, le manque de piété apporte la difficulté. Les péchés affaiblissent le corps et le cœur. L'affaiblissement du cœur est une chose évidente et il ne cesse de s'affaiblir jusqu'à ce que la vie le quitte complètement. Jusqu'à ce que le cœur soit un cœur mort. L'affaiblissement du corps s'explique par le fait que le croyant puise sa force du cœur. Puis son cœur est fort, plus son cœur, son corps l'est. Mais quant au dépravé, même s'il est fort physiquement, il est pris de faiblesse dès lors que le besoin s'en ressent. Sa force le trahit au moment où il en a le plus besoin. Médite sur la manière dont la force des Byzantins et Perses les a trahis au moment où ils avaient le plus besoin. Et comment les croyants les ont vaincus grâce à la force de leur corps et de leur cœur. La privation de l'obéissance à Allah, s'il n'y avait comme conséquence au péché que le fait qu'il empêche l'obéissance à Allah, ce serait suffisant. Le péché est un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Il obstrue son chemin une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et ainsi de suite. Ainsi le péché empêche d'accomplir beaucoup d'actes d'obéissance. Alors qu'un seul acte d'obéissance est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Le pécheur est semblable à celui qui a mangé un aliment provoquant chez lui une longue maladie. L'empêchant de manger nombre de mets bien meilleurs que celui qui l'a rendu malade. Qu'Allah nous vienne en aide. Le péché écourte l'existence et en anéantisse inévitablement la bénédiction. Ainsi, tout comme la bonté prolonge l'existence, la dépravation l'écourte. Les gens ont divergé à ce sujet. Un premier groupe a été de l'avis que l'écourtement de l'existence de l'homme désignait la disparition de l'anéantissement de la bénédiction de son existence. Existence, c'est là une vérité et c'est une conséquence des péchés. Un autre groupe a été d'avis que ces écourtements étaient réels de la même manière que les richesses sont restreintes. Ainsi, Allah a établi plusieurs moyens d'obtenir la bénédiction des richesses qui les développent et les augmentent. Et de même, il existe des moyens d'obtenir la bénédiction dans l'existence qui l'augmentent et la prolongent. Ils ont argumenté en disant que rien n'interdit que des causes prolongent l'existence de même que d'autres l'écourte. Les richesses et l'existence, le bonheur et le malheur, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, même s'ils sont prédestinés par le Seigneur, Jalla wa'ala, ils prédestinent ce qu'ils veulent en fonction de causes dont il a établi qu'elles entraînent des conséquences et implications. Naham, un autre groupe encore, a été de l'avis que la conséquence du péché dans l'anéantissement de l'existence désigne le fait que la vie réelle est celle du cœur. C'est pourquoi Allah, Jalla wa'ala, a désigné le mécréant comme étant mort, non vivant. Comme Allah le dit, Jalla wa'ala, Ils sont morts et non vivants. La vie réelle est donc celle du cœur et l'existence de l'homme consiste en la durée de vie de son cœur. Ainsi, son existence n'est que le temps pendant lequel il vit par Allah. C'est là le temps de son existence. Ainsi, si la bonté, la piété et l'obéissance augmentent son temps et qui est la réalité de son existence, il n'y a pas d'existence en dehors de celle-ci, la vie du cœur. En somme, ni le serviteur. En somme, si le serviteur se détourne d'Allah et se consacre au péché, il perd les jours de son existence réelle, dont il trouvera la conséquence au jour où il dira Ainsi, il voit ou non ce qui comporte son intérêt en ce bas-monde et dans l'au-delà. S'il ne le voit pas, il aura perdu toute son existence. Sa vie aura été inutile, alors que s'il voit, son chemin se prolonge en raison d'obstacles. Et ses moyens d'accomplir le bien se compliquent en fonction de sa préoccupation, en des choses opposées à cela. Et c'est là la réalité, et c'est cela la réalité de l'écourtement de son existence. Le secret des questions est que sa vie n'a aucun sens s'il ne se tourne pas vers son Seigneur pour jouir de son amour et de son rappel dans l'espoir, obtenir son agrément. Naham, et faites attention, Naham, et prenez garde, un péché en appelle un autre. Le péché sème leur propre graine, les péchés sème leur propre graine, un péché en appelle un autre. Et donne naissance à leur semblable jusqu'à ce qu'il soit difficile au serviteur de s'en séparer et de s'en sortir. Comme l'a dit un pieu prédécesseur, fait partie du châtiment de la mauvaise action, qu'elle en appelle une autre. Et fait partie de la récompense de la bonne action, qu'elle en appelle une autre. Lorsque le serviteur accomplit une bonne action, une autre à ses côtés dit, accomplis-moi également. S'il le fait une troisième, s'il le fait une troisième, la demande, et ainsi de suite. Ainsi le profit se multiplie et les bonnes actions augmentent. Il en est de même pour les mauvaises actions, jusqu'à ce que les bonnes et les mauvaises actions deviennent des qualités intrinsèques. Naham, des habitudes ancrées, des aptitudes permanentes. Ainsi, lorsque l'homme bienfaisant tarde à accomplir des actes d'obéissance, son âme est pleine de gêne. La terre, malgré son étendue, lui semble étroite. Il se sent comme un poisson hors de l'eau. Et jusqu'à ce qu'il revienne à l'obéissance, et qu'ainsi son âme s'apaise et se réjouisse. Ainsi, lorsque le criminel laisse la transgression et se tourne vers l'obéissance, son âme est pleine de gêne. Sa poitrine se serre, ses habitudes l'épuisent, afin qu'il recommence au point que beaucoup de pervers commettent des péchés sans y prendre aucun plaisir, et sans besoin, mais uniquement pour ne pas souffrir du manque. Comme l'a exprimé Hassan Ibn Hani, Un verre que j'ai bu par plaisir, et un autre par lequel je me soigne. Ou comme l'a dit un autre, Je pensais qu'elle était mon remède, alors qu'elle était la source de mon mal, comme celui qui boit pour boire. Naham, le serviteur ne cesse de se fatiguer dans l'obéissance, de s'y accoutumer, de l'aimer, et de lui donner priorité, jusqu'à ce qu'Allah, de par sa miséricorde, envers lui, ne lui envoie des anges qui l'y motivent, l'y incitent et le font lever de sa couche et ses assises pour l'accomplir. A l'inverse, il ne cesse de s'accoutumer au péché, de les aimer, et de leur donner priorité, jusqu'à ce qu'Allah ne lui envoie un démon qui lui incite. Le premier a été renforcé par l'armée de l'obéissance, qui est devenue son plus grand soutien, et le deuxième a été renforcé par l'armée du mal, qui l'a alors a soutenu en ceux qui le commettaient. Naham, Naham, prenez garde, prenez garde, les péchés affaiblissent le cœur. Une des conséquences qu'on peut craindre le plus pour le serviteur est que les péchés affaiblissent la volonté du cœur. La volonté de commettre des péchés et la volonté commettant des péchés se renforce alors que l'envie de se repentir diminue progressivement, jusqu'à être totalement retiré du cœur. Même si une motivée, même si une moitié de lui devait mourir, il ne reviendrait pas vers Allah. Certes, il demandera pardon avec sa langue et se repentira, mais son repentir est celui des menteurs. Aussi, son cœur est profondément lié au péché et il persiste résolu à recommencer dès que cela lui sera possible. Cela compte parmi les pires maladies et les plus proches de la perdition. Prenez garde, les péchés affaiblissent le cœur. Les péchés retirent de cœur sa répulsion pour eux. Naham, le cœur ne ressent plus de répulsion pour les péchés, au point de devenir une habitude. Il n'est plus gêné à l'idée que les autres puissent le voir et parler de lui. Pour les grands pervers, c'est le summum de l'excitation. Certains vont même jusqu'à vanter de leur péché. Il raconte à des gens qu'il ignore complètement ce qu'il a fait et dit « Oh, un tel, j'ai fait telle et telle chose. Ce genre d'individu ne sera pas pardonné. Les voies et la porte du repentir leur seront généralement fermées. » Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Toute ma communauté est épargnée, à l'exception de ceux qui s'exhibent, fait partie de l'exhibition, le fait qu'Allah ait protégé des yeux des gens, le serviteur qui a péché dans la nuit et qui au matin le dévoile en disant « Oh, un tel, j'ai fait ceci et cela. » Il dévoile alors ce que son Seigneur l'a caché. Naham. Et nous allons, inshallah, nous contenter de ça. Prenez garde au péché, prenez garde au péché. Subhanakallah wa bihamdik. Wa ashahadu wa la ilaha illa antu astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à tout.